Pour qu'un écosystème existe et soit le plus vivant possible, il est important que de nombreuses connexions existent entre ces différentes composantes. Et je crois que vraiment ce qui crée un écosystème dynamique, ça vient d'abord des artistes et ensuite du soutien qu'un nombre d'intervenants peuvent apporter aux artistes. Ce qu'on appelle une écologie, c'est juste l'acknowledgement du fait qu'il y a toujours d'autres. Pour qu'une scène artistique soit la plus dynamique possible, il faut qu'il existe une circulation entre ces différents membres, des connexions à des entrées multiples qui permettent à la fois aux artistes mais aussi aux visiteurs, au public, de circuler entre différents espaces. C'est vraiment important pour moi, personnellement, de faire partie de ça parce que je pense que parfois, les gens oublent qu'une grande institution comme l'AGO est partie de la communauté, qui a une présence et veut être collaboratif et veut travailler avec d'autres organisations dans la communauté. Je crois à la dimension, on va dire, pédagogique de ces artistes en space localement et aussi internationalement. Parce qu'en fait, il s'agit de mise en réseau. Les artistes en space sont aussi des systèmes, on va dire, des communautés qui se mettent en réseau internationalement. Que ça permet, en fait, à la fois de faire venir des intervenants, en l'occurrence à Toronto, les intervenants français, à la fois des commissaires, à la fois des artistes, des critiques qui vont venir ici, qui vont rencontrer des artistes, qui vont rencontrer des commissaires, qui vont rencontrer des galeristes, avec qui on va échanger des idées, avec qui on va échanger des points de vue et avec qui on va échanger des informations. Ça va permettre peut-être de nourrir les deux scènes et on l'espère de rendre un écosystème un peu plus dynamique qu'il l'était.